Les 29 articles de l'annexe fiscale 2014 passés au pays fin par le directeur général des impôts. Face aux représentants des entreprises, Abina Kwaku précise que des réajustements ont été effectués au niveau de certains produits pour que la Côte d'Ivoire soit en face avec la directive de l'UMOA. Depuis donc le 1er janvier, date d'entrée en vigueur de l'annexe fiscale 2014 selon lui, le taux applicable à la bière est passé de 13% à 15%. Au niveau du tabac, le relèvement est passé de 23% à 25%. Aussi, dans les cas où il était à 33%, il est passé à 35%. Avec ces réajustements, ajoute-t-il, la Côte d'Ivoire est en harmonie avec les autres pays de l'UMOA. Cette annexe fiscale, souligne Abina Kwaku, contient de nombreuses mesures, notamment des mesures de renforcement des moyens de l'État, de rationalisation et de modernisation du dispositif fiscal et surtout des mesures de soutien aux entreprises. Les réaménagements qui ont été apportés à l'annexe fiscale 2014 avec les réductions de taux, avec par exemple des gens qui n'étaient pas éligibles au remboursement des crédits TVA. C'était une, je dirais, entre guillemets, injustice qu'on a réparée, puisque c'était des gens qui achetaient TTC mais qui facturaient hors taxes. Il y avait un dysfonctionnement à corriger, c'est que nous avons corrigé. Donc, l'annexe fiscale, c'est un ensemble. Cette nouvelle mesure touche également les entreprises de télécommunication. Ces entreprises connaissent un relèvement de 25% à 30%. Au niveau des factures normalisées, le directeur général des impôts souligne qu'elles seront bientôt remplacées par les factures numérisées pour mettre fin à la fraude. Les échanges qui s'en sont suivis ont permis aux uns et aux autres de mieux appréhender la démarche de l'État. Les explications du directeur général nous ont rassurés et en même temps encouragés à poursuivre les investissements dans ce pays. Pour l'année 2014, le budget de la Côte d'Ivoire assigne à la Direction générale des impôts un objectif de 1.588 milliards de francs CFA. Un objectif que Yabina Kwaku trouve réalisable avec le soutien des entreprises. Le budget de la Côte d'Ivoire assigne à l'État d'Ivoire assigne à la Direction générale des Présents. Le budget de la Côte d'Ivoire assigne à l'État d'Ivoire assigne à l'État d'Ivoire assigne.